7h37 sur la première, les 48 heures supplémentaires qui lui ont été octroyées n'y changeront probablement rien. Le Qatar, mis au banc pour son soutien présumé au terrorisme et son rapprochement avec l'Iran, grand rival de l'Arabie Saoudite, rejette implicitement les demandes de ses voisins jugées maximalistes et dommageables pour sa souveraineté. Exigence qui pour l'essentiel consiste en la fermeture de la télévision Al Jazeera, d'une base militaire turque implantée sur son territoire ainsi que la réduction de ses relations avec l'Iran. Comme pour l'heure, personne ne semble prêt à lâcher du lest, la crise qui s'amorce dans la péninsule arabique pourrait bien devenir explosive. Pour en parler ce matin, en direct de notre studio de Paris, un spécialiste du Moyen-Orient, l'avocat franco-iranien Ardavan Amir Aslani, auteur d'un récent ouvrage consacré justement à l'Arabie Saoudite, sous-titré de l'influence à la décadence. Bonjour Ardavan Amir Aslani. Bonjour monsieur. Et merci beaucoup d'être notre invité ce matin jusqu'à 8h. Alors, le Qatar, malgré les pressions dont il est l'objet depuis le 5 juin dernier, ce petit pays de 2 millions d'habitants, pas plus grand que l'île de France, pour situer les proportions, premier producteur mondial de gaz naturel, résiste aux pressions, résiste toujours aux pressions de ses voisins, principalement l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Selon vous, jusqu'à quand va-t-il pouvoir tenir ? Très longtemps, très longtemps. Alors le Qatar, effectivement, a à peu près 2 millions et demi d'habitants, mais la réalité est que ce pays-là ne dispose que 200 000 nationaux. Le Qatar aujourd'hui est dans une situation un peu particulière. Et la situation, en fait, que les Saoudis ont créé, a fait en sorte à ce que le Qatar soit propulsé, justement, dans les bras de l'Iran, situation que les Saoudiens voulaient éviter. Ce blocus, ou quasi-blocus imposé sur le Qatar, a eu pour effet d'introduire l'intervention iranienne et turque au niveau de la péninsule arabique. Aujourd'hui, le Qatar ne vit que grâce au soutien apporté par l'Iran et la Turquie en ce qui concerne ses besoins alimentaires et ses besoins d'équipements et autres biens et services, puisque la frontière est fermée avec l'Arabie Saoudite. Le Qatar aujourd'hui ? Oui, pardonnez-moi, vous le dites, l'Arabie Saoudite ne voulait pas jeter le Qatar dans les bras de l'Iran. Cela dit, elle pouvait s'y attendre. Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique majeure ? Si vous voulez, ils espéraient que les Qataris allaient capituler sous la menace des rumeurs d'une annexion éventuelle par les Saoudiens ou d'un coup d'état de palais que les Saoudiens pourraient organiser. Mais le résultat inverse est arrivé. N'oublions pas que la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite a mis le Qatar au banc, c'est justement pour éviter trois choses. que le Qatar continue d'avoir des relations diplomatiques privilégiées avec l'Iran, alors que la position, si vous voulez, du Conseil de coopération du Golfe est de réduire les relations diplomatiques, et en fait surtout de contraindre le Qatar à cesser de servir de base arrière aux frères musulmans qui sont effectivement domiciliés sur son territoire. Puisque rappelons que les frères musulmans, c'est un mouvement initiatique hiérarchisé où la légitimité vient d'une base électorale et qui monte vers les gouvernants, qui ainsi ont le consentement des gouvernés. Alors que le système de pétro-monarchie arabe du Golfe Persique, c'est l'inverse. C'est un système fondé sur la largesse de l'émir qui distribue du haut vers le bas. Deux systèmes profondément distincts. Profondément distincts et profondément perçus comme étant un danger réel par ces autres pétro-monarchies, un danger existentiel. Eh bien le Qatar aujourd'hui n'a pas accepté de, ni de fermer la chaîne Al Jazeera, qui est une sorte de chaîne de propagande pour la pensée des frères musulmans, ni accepter de rompre sa relation diplomatique avec l'Iran. Il faut savoir d'ores et déjà quand on dit réduire sa relation avec l'Iran, ça va être difficile de le réduire encore davantage puisque le Qatar n'a même pas d'ambassadeur en Iran. Donc réduire signifie rompre la relation diplomatique avec ce pays. Étant entendu que le Qatar ne dispose que, comme source de revenus, que du fruit de l'exploitation d'une poche gaz majeure qu'est le South Park, et que le Qatar partage à 50-50 avec les Iraniens, c'est difficile pour le Qatar de le faire. Eh bien le résultat de toute cette affaire c'est quoi ? Les Iraniens reviennent en force de la paysan sud-arabique. Les Turcs, qui sont dirigés aujourd'hui par le seul gouvernement des frères musulmans dans le monde, armes musulmans en général, reviennent en force. La base militaire turque est perçue comme une menace par les autres pétrobalarchies est maintenue et renforcée et le Qatar ne bougera pas. Les 13 demandes annoncées par les Saoudiens visent tout simplement à mettre ce pays-là sous tutelle. Chose que les Qataris n'accepteront pas. Alors Ardavan Amir Aslani, justement, dans la tribune de Genève et 24h, nous avons un coup de projecteur sur cette chaîne de TV basée au Qatar qu'on connaît bien, Al Jazeera, dont la fermeture, vous venez de le rappeler, est une des 13 exigences posées par l'Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Vous nous résumez l'article, Valérie Droux ? Alors il y a un avant et un après Al Jazeera. Avant, il était facile pour les régimes autoritaires de la région de verrouiller l'information locale en arabe. Les télévisions nationales se bornaient surtout à décrire les journées du chef de l'État, à vanter les mérites du régime en place. Après, dès 1996, le monde arabe a découvert la liberté d'information. Le Qatar, via sa chaîne d'infos, influence la vie politique de tous les pays arabes. Elle donne la parole à des groupes d'opposants. Alors elle les présente comme tels, mais ils sont aussi parfois associés à des actes terroristes, comme le Hamas dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, conclut l'article, l'Arabie saoudite, avec le soutien de Donald Trump, lance la plus dangereuse offensive contre Doha et son bras médiatique. Al Jazeera, Ardavan Amir Aslammini, il est tout à fait impensable que le Qatar s'en sépare, qu'elle ferme cette chaîne, trop indispensable ? Je pense que c'est impensable. Je pense que le Qatar, aujourd'hui, se sent hardi dans sa position vis-à-vis des Saoudiens et des Émiratis, avec le soutien justement de l'Iran et de la Turquie. Al Jazeera, c'est un peu la raison d'être, si vous voulez, du Qatar. Fermer le Qatar, cela signifierait que le Qatar va cesser d'avoir une influence à l'échelle internationale. C'est d'ailleurs cette influence-là, ce rayonnement diplomatique que les Saoudiens ne pouvaient pas supporter. Que ce petit Émirat puisse avoir une voie sur l'étape de négociation à l'échelle internationale, c'était impensable pour les Saoudiens. Et d'ailleurs, le Qatar a fait en sorte que les autres pétro-monarchies se sentent un peu affranchis de la tutelle saoudienne. Donc Al Jazeera continuera. Il faut savoir également que les Saoudiens, dans cette histoire-là, vivent un profond malaise. Un malaise qui est la conséquence de quatre donnes majeures. La baisse des cours de pétrole, qui n'est cesse de descendre. On donne le pétrole, le baril, à moins de 40 dollars à horizon de début 2018. La désignation, si vous voulez, de ce jeune prince, qui n'a qu'à 31 ans aujourd'hui, comme unique prince de l'Arabie Saoudite, a créé la Zizanie au sein de la famille royale. Cette guerre au Yémen, qui a entraîné à la date d'aujourd'hui 35 000 morts civiles, l'éclatement du choléra, et puis a poussé ce pays qui dédaille déjà le pays le plus pauvre du monde musulman, vers la famine, fait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite va mal. Mais par-dessus tout, ce qui fait que les Saoudiens sont dans une situation délicate, est que la perception du monde, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, a changé. Si vous vous souvenez, sous le mandat Obama, pendant les derniers mois, le congrès américain, toutes les deux chambres réunies, quasi à l'unanimité, ont voté de manière à renverser un veto présidentiel qui visait à empêcher la faculté pour les victimes du 11 septembre de poursuivre l'Arabie Saoudite pour des domaines d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde associe l'Arabie Saoudite avec le financement de terrorisme. Pour moi, l'Arabie Saoudite, de toute façon, le reconnaît, puisque même si les Saoudiens disent que ce n'est pas l'État saoudien en tant que tel qui finance les mouvements terroristes, la réalité est qu'ils reconnaissent que le financement ne vient que de leur territoire, soi-disant par leur société civile, comme s'il pouvait y avoir une société civile dans un pays qui n'a connu aucune forme d'élection depuis sa création. Alors là, vous nous décrivez bien la décadence, au fond, de l'Arabie Saoudite. Mais le Qatar, vous avez dit qu'il peut tenir longtemps, il ne va pas fermer Al-Jazeera. Cela dit, vous qui, par vos activités, êtes fréquemment en contact avec les États, famille royale de Bahreïn, Abu Dhabi, Djibouti, etc., vous croyez vraiment que le Qatar, à terme, puisse éviter l'isolement diplomatique ? L'isolement diplomatique, d'ores et déjà, s'est tacté, puisque le conseil de coopération du Golfe est divisé. Vous avez d'un côté l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Bahreïn, et de l'autre, vous avez le sultanate d'Omane, le Koweït et le Qatar. Donc ce mythe, si vous voulez, de l'unification des pétro-ménarchés arabes du Golfe Persique est déjà tombé à l'eau. On est très loin de tout discours sur l'unité monétaire et l'abolition des frontières. Et le Qatar n'est pas seul. J'insiste sur le fait que le Qatar, aujourd'hui, a l'Iran et la Turquie, les deux seuls États dignes de ce nom derrière, sans parler même des Russes. Et d'ailleurs, autre chose incroyable de cette histoire-là, c'est que les Saoudiens, avec leur attitude un peu erratique, ont même permis à l'Iran, à travers justement cette alliance qui va se manifester entre l'Iran chiite, perse, avec les frères musulmans, d'avoir leur mot à dire dans les pays arabes, sunnites. Donc le Qatar n'est pas seul. Aujourd'hui, il y a huit cargos jumbo qui décollent de Téhéran tous les jours, et avec une quantité identique d'Istanbul, pour approvisionner ce pays en nourriture et autres aliments. Le Qatar ne se sent pas seul. Le Qatar, aujourd'hui, maîtrise ses sources de revenus, avec une entente sur l'Iran sur ce méga-gisement que South Park. Le Qatar, aujourd'hui, continue d'avoir une présence diplomatique internationale. La soumise de l'étrangère ne cesse d'être reçue par les capitales européennes. Cet ostracisme que les Saoudiens espèrent réaliser, on en est bien loin. Oui, mais je parlais de situations potentiellement explosives. Vers quoi est-ce que tout cela peut déboucher ? On est déjà dans une guerre économique, diplomatique. J'allais dire une guerre en tant que telle. Est-ce qu'il peut y avoir une guerre militaire entre ces pays-là ? Non, je ne le pense pas, même si c'est possible. Alors, certains disent qu'il y a une base américaine qui s'appelle Al-Houdaïd au Qatar, où il y a 10 000 soldats américains qui sont transposés, qui pourraient empêcher une invasion saoudienne. Je ne le pense pas. Rappelons qu'au Bahreïn, lors de l'éclatement, si vous voulez, de cette révolution du Perle, à l'époque du printemps arabe, il y a quelques années, il y avait la 6e flotte américaine qui était basée au Bahreïn. Ça n'a pas empêché l'armée saoudienne d'arriver dans le pays, envers le Bahreïn et écraser dans un bain de sens cette révolte populaire. Ce qui peut se passer, en revanche, je ne pense pas du tout qu'on part sur un conflit militaire. Ce qui peut se passer, c'est que les Saoudiens vont pouvoir avoir recours à cette technique, à cet art qu'ils maîtrisent à merveille, qui est l'art de la diplomatie du portefeuille. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu. Si le Qatar n'accède pas aux 13 demandes saoudiennes, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Bahreïn et l'Égypte, dans un moyen de mesure, envisagent de déclarer une sorte d'ultimatum où tous les partenaires commerciaux de l'Arabie saoudite et de ses alliés devront cesser tout travail avec le Qatar, faute de quoi l'Arabie saoudite cessera de travailler avec eux. Et comme l'Arabie saoudite est le pays le plus riche de la région avec la population arabe la plus importante dans la pénurie nationale arabique, le choix sera vite fait. Qu'est-ce que c'est que 200 000 Qataris avec un pouvoir d'achat réel par rapport aux 15 millions de Saoudiens avec un pouvoir d'achat autrement plus important ? Et là que se passera-t-il ? Le Qatar s'effondrera ? Le Qatar ne s'effondrera pas parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vouloir travailler avec le pays, il y aura toujours l'Iran et la Turquie. La Turquie aujourd'hui personnifie l'autre thèse, si vous voulez, dans cet islamisme aujourd'hui qui est en conflit avec le monde occidental. Et quand je dis de monde occidental, je ne parle pas de la civilisation judo-chrétienne, je parle simplement de ceux qui sont disposés à accepter l'autre dans sa différence. Vous avez l'école qatarique qui est une sorte d'école fondée sur la pensée des frères musulmans qui est relativement moderne comparé à l'école personnifiée par les Saoudiens, le wahhabisme qui est la plus rétrograde, féodale, rétrograde. Je vous rappelle que la pensée saoudienne d'un point de vue d'analyse islamique n'a pas bougé depuis l'époque du prophète, puisque les Saoudiens, le wahhabisme considère qu'il ne peut y avoir de source de droit qu'est-ce qui est marqué dans le Coran, qui est censé contenir des réponses à toutes les questions que l'homme est à même de se poser. Et vous-même, dans votre ouvrage, Ardavan Amir Aslani, vous n'excluez pas à terme la chute de ce système féodal qui n'aurait pas su s'adapter à la mobilité, à la modernité, pardonnez-moi. Si vous voulez, si je voulais paraphraser la phrase de George Washington, je dirais qu'on peut tromper tout le monde pendant un certain temps, et certains tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le monde, tout le temps. Et les Saoudiens sont arrivés à cette situation-là. Après des décennies où ils n'ont cessé de financer des maidressas et d'autres écoles coraniques à travers le monde, ils ont même réussi, s'ils voulaient, à détruire des pays qui avaient une version pacifique de l'islam, comme le Pakistan, qui, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le pays des mausolées, des soufis, et ils en ont fait une sorte de légion islamiste agressive avec une présence majeure d'Al-Qaïda, les Saoudiens aujourd'hui sont dans une position où ils ne sont plus bienvenus. La pensée saoudienne, aujourd'hui, est considérée comme étant une pensée agressive par la plupart des pays arabes. Rappelons que sur l'Arabie saoudite, sur les 15 millions de citoyens, j'écarte, si vous voulez, les 15 millions d'autres philippins, pakistanais, indiens qui sont quasiment traités comme des esclaves, il n'y a qu'un tiers de la population saoudienne, proprement parlée, qui est wahhabite. Vous avez un tiers qui est chiite, qui d'ailleurs, pour information, peuple la quasi-totalité de la province du nord-est saoudienne, où est concentrée toute la source pétrolière saoudienne. C'est pas si compact que ça. Non, non, et l'autre tiers appartient à d'autres religions. 5 millions de musulmans wahhabites sur 1 milliard 400 millions de musulmans. C'est quand même peu. Mais leur force vient du fait que le pays, l'Arabie, ça doit être dirigé aujourd'hui par une famille qui a la main mise sur les deux villes saines de l'islam, Mec et Médine, et qui est assise sur 20% de réserve pétrolière pour vos mondes. Ça, ça ne pourra plus durer. Donc on a cet axe, Trump, selon les décisions qu'il prend, ça peut changer au gré du vent, Trump, Arabie Saoudite, et puis Iran, Turquie, Qatar. Nous avons aussi la France, méga accord finalisé hier entre le groupe français Total et l'Iran pour développer son champ gazier. Bon, ça c'est un événement important dans la crise qui nous occupe. C'est une preuve indéniable aussi de la décadence de l'Arabie Saoudite. En tout cas, de l'incapacité de l'Arabie Saoudite de bloquer des contrats majeurs avec l'Iran. Chose qu'ils essayent de faire depuis un certain temps en menaçant les uns les autres de couper toute relation avec les grands groupes étrangers s'ils devaient travailler en Iran. Or, Total y est allé. L'intérêt total pour l'Iran est réel. C'est une société qui est présente en Iran depuis les années 50. Et puis, aucune société pétrolière au monde ne peut se permettre de ne pas s'impliquer dans un pays, l'Iran, qui représente la principale réserve gazière au monde, qui représente de surcroît les deuxièmes ou troisièmes réserves pétrolières prouvants au monde. Si en plus, on devait rajouter à l'Iran le cas de l'Irak et du Koweït des pays en majorité chiites, le pétrole chiite aujourd'hui, en paraphrasant une phrase ancienne, est plus important que le pétrole sunnite. C'est ce qui d'ailleurs a permis à l'administration Obama de couper, si vous voulez, cette dépendance par rapport à l'Arabie Saoudite et d'avoir aujourd'hui une attitude indépendante sur la péninsule arabique. Eh bien, Total y est allé. L'impact de cette affaire-là est davantage symbolique qu'économique, même si 4,8 milliards sur un certain nombre d'années est importante. La réalité que Total ne va engager sur les deux prochaines années qu'un milliard d'euros en association avec les Chinois. Autre garantie que Total s'est assortie de manière à pouvoir faire davantage d'obstacles à toute sanction éventuelle américaine, c'est que cette histoire de Total va ouvrir les portes de l'Iran. C'est le principal dossier d'investissement depuis l'accord nucléaire implémenté le 16 janvier 2016 et qui va encourager d'autres sociétés, d'autres groupes pétroliers à y aller avec davantage d'espoir et de force sur ce marché important. Et on connaît même sur le plan économique la force des symboles.